Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'elle a été tournée il y a pas mal de temps, quelques années d'ailleurs vous le verrez dans la suite de la vidéo, c'était pas du tout le même décor qu'avant puisque c'était avant le déménagement là ça a été déménagé, tout ça, on a galéré mais c'était marrant bref, concept qu'on a envie de produire sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et sur ce je vous laisse avec mon ancien, moi du passé comme dirait Marcus et sur ce je vous dis bonne vidéo Salut et bienvenue dans cette première vidéo où on va déballer les cartons c'est un peu le thème de l'émission, on achète des cartons au Japon voilà, il y a plein de trucs dedans on a quelques photos pour essayer de distinguer différents objets mais au final c'est la surprise donc là on va déballer tranquillement ce petit carton au final le carton fait 11 kilos et on l'a eu pour 21 euros 0,3 et 126 euros de frais de mort oui, ça pique un peu bon allez, tout de suite on va commencer le déballage c'est le plus important allez donc avant de commencer le déballage je vous rappelle que je ne connais pas le contenu de ce carton donc on va le découvrir tout de suite allez c'est un peu comme à Noël en fait au bordel alors déjà on peut distinguer une Playstation des jeux Playstation des Playstation en 1 Playstation en loose et des tam-tam bon ça a l'air plutôt sympa bon on va commencer par le plus simple une Playstation alors est-ce que c'est une jap ? ouais c'est une jap parce que des fois on peut avoir un peu de tout dedans on ne sait pas ça ne va pas être le plus ouf on continue avec une emboite et ouais il est cool le packaging je trouve on fait du unboxing alors déjà il y a du câblage il y a la lime oh putain ouais du coup c'est c'est la lime jap toute pourrie oh il y a les polystyrènes dedans en plus elle est neuve quoi elle est neuve bon je ne vais pas la déballer et non ça fait couiller il n'y a pas de manette alors on continue avec des petits jeux alors ça c'est du FF le 7 le 9 ben tous en jap zenogui ça y a classe quand même ouais c'est bon cool très sympa ça un deuxième mais par contre il est là ouais il est dedans ah il manque un CD un Gundam voilà alors du jeu PlayStation je ne sais pas ah c'est le truc de train c'est le truc de train une espèce de manette adaptable sorti à l'époque au Japon et tu pouvais voilà simuler un train alors du coup on a ce petit FF7 donc là c'est complet bon il n'y a pas la notice si si attends ok bon il y a les 3 CD il y a la petite paperasse ok attends je vais poser ça là et attention ta 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 ouais ça c'est pas mal un petit FF complet voilà on est plutôt content ça c'est plutôt pas mal donc là pour le début ok fuck bon bah on commence voilà avec un petit FF un jeu de cartes japonais on s'en fiche voilà bon alors du Dragon Quest c'est plutôt pas mal alors complet aussi avec notice hop que c'est beau ça va se poser précieusement wow un truc pour faire des des courses de chevaux voilà si tu veux parier avec tes potes gagner de la thune tu sais quoi lancer sur PlayStation alors est-ce qu'il est dedans oh là là non et bah tu ne pourras pas jouer voilà on continue avec du TFX TFX ok avec un joli adaptateur pour jouer à l'époque voilà est-ce qu'il est dedans oui le jeu est dedans c'est toujours au lit bon on commence à avoir une belle pile de jeux PlayStation n'empêchement bon bah on passe sur de la DS voilà si tu ne sais pas cuisiner ce jeu est pour toi donc est-ce qu'il est dedans oui bah évidemment personne n'a joué à ce truc là ça ne servait à rien moi je l'ai acheté à l'époque mais bon j'ai fait aucune des recettes qu'il y avait dedans enfin bref ah Dr Kawashima je ne connaissais pas du tout la jaquette du jeu voilà je alors ouh un autre wow ouais Persona eh ouais alors est-ce qu'il est dedans par contre oui il est dedans avec la petite notice qui est qui est assez badass je dois dire non non tu ne trouves pas bon allez vas-y je sors un petit paquet alors on a du truc cool je ne sais plus quoi voilà alors est-ce que c'est bon oh c'est moi ou en fait les cd japonais ont vraiment de la gueule parce que nous on a des espèces de dizaines un peu tout pourri à chaque fois mais et en plus regarde ça c'est le petit état qui tue ça c'est ce qu'il y avait sur les sur les tranches des boîtes à l'époque au japon en fait le jeu quand il était sous blister tu avais cette petite carte carte qui entourait la cartouche un petit truc stylé comme ça ça c'est un jeu très intéressant parce qu'il y a déjà il y a une nana dessus bon on va éviter de lancer ça parce que sinon il y a des enfants qui peuvent regarder c'est un peu choquant il y a une image oh c'est quoi ça dance dance revolution avec du disney made in japan tu vois je sais même pas si ce jeu là est sorti en France j'y fais bon bah il faudra tester et en plus j'ai ce qu'il faut pour ça c'est quoi tale of destiny par namco eh non c'est pas moi qui l'ai fait mais bon tu chauches une lèvre tu le gommes un peu et c'est bon hop il est dedans putain c'est génial en fait on a que du pratiquement on a que du bon jeu à part de jeux où on a pas les disques dedans mais on est plutôt pas mal bon on a tactical rpg je sais pas ce que c'est c'est japonais oh alors heizu heizu ban yu shi nan gi ouais t'as vu je suis trop fort alors est-ce qu'il est dedans oui oh purée il est dedans eh pas mal voilà donc là on a 2 4 6 8 10 12 14 14 14 16 17 jeux pour l'instant et puis on joue Famicom bon encore un rpg décidément les japonais adorent les rpg alors il y a toujours la petite feuillet qui entourait le jeu et là hop il y a le jeu qui est stylé il y a d'autres jeux allez je pioche tous les jeux playstation on va pas se ok j'ai chopé un jeu saturn attend on va juste se déballer ça alors c'est un un espèce de ouais je crois que c'est Gundam voilà donc un peu c'est une boîte de base de Gundam mais je sais pas s'il est dedans donc c'est deux jeux saturn voilà et oh là on verra bien je ne connais pas ces jeux en tout cas c'est une petite petite pochette bon grand tour il se m'ouvre oh fuck oh ok bon bah le mec il s'est dit j'ai une pochette enfin j'ai un jeu j'ai une boîte de jeu je mets toute ma vie dedans donc alors tu as du Gundam hop tu as du Squaresoft je sais pas ce que c'est tu as du ça doit être du Gundam encore décidément oh ok là on a the best of the game silhouette mirage ça ce jeu il est juste génial parce que c'est à dire qu'en gros quand tu vas vers la droite tu es d'une certaine couleur donc genre admettons tu es violet du coup tous les ennemis violet tu peux les défoncer mais pas les roses tu vois donc il faut que tu te retournes genre tu fais du moonwalk tu vois et tu tiens en orange tu vois en rose tu vois donc je sais pas tu regardes sur youtube du Capcom ah Pocket Fighter cool sympa ça c'est un bon jeu aussi Digital League ok ok ça a l'air très sympa et bien sûr on a pas le jeu voilà et voilà donc on a un bonus plutôt pas mal ça ça ressemble un peu du Cagnet Surveillon je trouve au niveau design non bon ok il y a que moi qui trouve ça ok ok ne vous énervez pas s'il vous plaît voilà bon on a pas la notice je sais pas ce que c'est comme jeu c'est un animé où tu peux interagir en mode guerre civile je sais pas ce que c'est voilà et oh un autre jeu un autre jeu Saturne de Bandai cool encore sur les robots décidément aaaaaah il y a plein de jeux mais attends on a pas fait ça donc ok il y a du Z je sais pas si c'est et il y a le super robot qu'on a vu tout à l'heure donc il doit être en double je sais pas le mec il était fan et tout je sais pas ok donc là on est pas mal donc on a quand même du jeu Saturne donc ça c'est cool alors on continue avec des jeux ou pas ah un premier jeu PSP qu'est c'est que ça hum on m'a soufflé que c'était un film ouais le mec il sait pas lire tu vois il y a même des vidéos maintenant on passe dans du rétro vraiment pur pur truc tu vois donc là j'ai des cartouches Famicom attention ah qu'est c'est que ça si tu lis le japonais tu ne sais pas ça ça doit être pas mal ça c'est un ah ouais c'est un bon RPG ça un petit RPG des familles tu vois un petit jeu de FR1 voilà ça passe et bourriquet voilà encore un jeu de de course d'obstacles avec des voitures des voitures bien sûr des voitures avec des chevaux voilà on verra alors ça mon gars alors attends je vais te montrer le premier parce que du coup il y en a deux c'est à dire que ça tu connais c'est tu mets ça là dedans enfin tu mets ça dans une Super Famicom et tu peux mettre des jeux Game Boy dedans donc ça c'est déjà cool mais au final les petits malins c'est que en gros si tu veux jouer à plusieurs tu ne peux pas connecter genre tu veux jouer à Pokémon tu vois tu as ton pote il a ramené sa Game Boy toi tu joues sur la télé en mode c'est qui le patron et là tu te dis hé mais on ne peut pas faire d'échange et bah ouais et du coup les japonais ils se sont dit hé mais c'est pas grave on va en sortir un deuxième téma donc là en fait tu as la prise pour l'iniquer l'autre console donc ça c'est plutôt cool en plus tu as vu il est transparent je ne sais pas pourquoi plutôt cool ah en plus ça j'en voulais c'est cool alors on va sortir du lourd bah alors c'est tout léger alors si je te montre ça tu vas te dire bon c'est les morceaux de plastique on s'en bat les fesses t'en as d'autres là 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 et là c'est bon on est parti pour faire des plaques de Lego wouhou et en fait tadaaa on a donc des adaptateurs pour jouer au jeu Teiko no Tatsuji donc c'est un jeu sorti en arcade à l'époque et il y a eu des éditions consoles de salon ça c'est juste génial t'as un petit voilà t'as les petites les petites baguettes avec le ah bah voilà en fait t'avais le nom dessus directement tu vois hop et un petit Namco pour l'autre côté voilà et en fait tu tapes dessus là sur dans le bon sens hé rodriguez et en fait bah c'est un jeu de rythme tout simplement donc ça ça fait un carton ça existe sur Wii aussi et sur Wii U il me semble que ça va arriver donc donc voilà ça c'est vraiment cool parce que c'est vraiment un truc que bah c'est kiffant quoi quand t'as vraiment un casque et tu peux vraiment te poser chez toi et le mettre en route c'est juste génial donc c'est sur PlayStation voilà bon par contre on a pas le jeu on pourra pas y jouer admirer ma technique ah oui il fait ça bien tadaan bon voilà j'ai fait un petit peu de rangement parce que ça commence à prendre de la place et à se casser un petit peu la tronche donc là il y a toujours du Famicom la Tour de Pise PlayStation Saturn DS la PlayStation en loose la PlayStation en boîte les petits tambourins et on continue donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça en fait bah je ne sais pas voilà donc bon on testera plus tard on va voir ce que ça donne en tout cas c'est plutôt cool une station d'accueil pour charger tes manettes c'est plutôt cool allez on va prendre cette petite manette donc c'est une manette de Saturne voilà c'est pas c'est pas un truc de ouf mais ça permet à jouer à Bomberman avec des manettes correctes voilà donc il y a toujours le bon tour on start voilà c'est du Sega c'est du solide on va dire hop donc ça c'est plutôt cool petite manette surtout que ça devient de plus en plus rare d'avoir des manettes on va dire fonctionnelles et on va dire en bon état là une manette pour alors ça c'était pour le modem parce que petite anecdote on en a acheté une il n'y a pas longtemps donc là du coup au final on en a deux donc ouais pour vous dire la petite histoire au Japon la Super Nintendo donc la Super Famicom avait un modem où elle pouvait se connecter sur internet à l'époque l'internet au débit et tu pouvais voilà utiliser potentiellement un clavier numérique c'est un truc plutôt que tu vas mettre en vitrine que tu vas remettre en jouable voilà hop on continue avec forcément on a eu de la Famicom une manette normale voilà un peu un peu oh non ça va plutôt pas mal plutôt correct bon plutôt intéressant on va y avoir on a un transfo voilà bon comme c'est japonais on ne pourra pas l'utiliser enfin si mais avec un adaptateur c'est un disque de soin bon là je vous suggène un petit peu des petites mémoires et des cartes pour la Playstation 1 , PS2 voilà ça c'est bien hop vas-y attends non c'est c'est le port manette oh oh il y en a qui est bourré un petit sobre alors ça je ne sais pas ce que c'est c'est je ne sais pas bon bah voilà des vieilles consoles à antenne voilà bah il y avait une petite prise d'antenne là il y a du il y a du câble d'accord alors bon ça va être du câble standard voilà prise japonaise donc on sent balistique voilà voilà bon du coup ça me fait ranger plus tard mais on s'en fout mais c'est quoi cette taille de fil de ridicule bon il faut savoir qu'au japon les appartements des japonais sont très très petits et du coup bah voilà limite tu peux jouer dans tes toilettes la porte ouverte voilà bon ça riche et là un autre câble d'alim on sort de baler fesses et ça c'est quoi ça alors ça c'était pour une des premières Sega voilà branchement antenne SS60 je pense pas que ce soit la référence de la console mais ah oui donc à l'époque t'avais soit le branchement comme ça simple avec une vraie prise soit t'avais deux petites vis et t'insérais les petits les petits composants qui étaient là voilà les petites pattes voilà le rétro le rétro le bon qu'est-ce qu'il y a il y a il y a il y a il y a un sac non non faites pas ça non on déconne ah attends attends non ça marche pas attends ah ça sent du jeu non je fais pas ça je vais attraper des trucs et tout il y a du papier bon il y a encore les papiers alors il y a un truc comme on est blanc c'est une notice de Playstation 2 en japonais c'est cool hop et là un dépliant pour voilà on ne sait pas on ne sait pas c'est coloré c'est japonais c'est kawaii bon au final on a tout ça donc est-ce que est-ce qu'on est rentable est-ce qu'on est rentable parce qu'on achète un truc à 23 euros et au final on a 126 euros de frais de port bon alors maintenant qu'on a tout déballé on va sélectionner les trucs et on va essayer de les mettre en fonction alors au final je reviens sur ce petit film là en fait en fouillant dedans je me suis aperçu qu'on avait des des petits films vidéo en bonus donc ça c'est hyper cool ça arrive pas souvent je pense et c'est plutôt très 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 sympa mais arrête mais c'est pareil il ne veut pas le tenir dedans le déballage du carton c'est validé maintenant on passe en mode test on va tester tous les jeux qu'on a récupéré dans ce carton bon on commence avec de la super fancom on a récupéré la petite console voilà qui est dans la collection je branche la petite manette qu'on a eu dans le carton comme ça ça nous permettra de tester directement la manette bon je la changerai si ça ne fonctionne pas mais bon c'est jamais donc on va lancer ce jeu là allez c'est parti hop ça marche bon alors qu'est-ce que c'est que ce jeu oh bordel j'appuie sur des boutons mais je ne sais pas ce que je fais en fait oui oui alors j'appuie sur start all qu'est-ce que j'ai fait donc là j'appuie je change de caméra bon on s'en fout ce jeu il est validé on passe à la suite bon là je ne sais pas du tout ce que c'est comme jeu c'est marqué F1 Grand Prix hein hé non c'est bon j'avoue qu'il y avait du du marqueur dessus allez c'est parti je pense que celui-là je vais pouvoir y jouer oh yeah petit dérapage là allez je suis chaud là hein allez petit stand allez allez on change l'avant ok il ne m'a pas changé les pneus le con il est con bon on va s'arrêter un parce que je n'ai pas fini bon en tout cas ce jeu fonctionne bon du coup on va tester cette petite manette destinée au modem Super Famicom qu'on n'a pas encore dans la collection mais ça me serait tardé peut-être dans un prochain colic alors tac ça je branche ça on va tester le Super Game Boy et comme on est des ouf malades j'ai la Game Boy caméra et ça ça a de la gueule euh attends comme ça allez wouhou ah non c'est pas la même je me trompe alors déjà ça fonctionne bon ça n'a pas l'air de pouvoir fonctionner bon tant pis on va regarder si c'est moi ou quoi tac ah voilà du coup la manette n'a pas de bouton start ou je ne sais pas je ne peux pas lancer le jeu avec donc on verra plus tard sur un jeu de Famicom ou pas hé comment ça on va voir ou pas ah oui c'est bon hé ça a de la gueule pas mal hein attends on va recommencer et voilà ça tu vois ça c'est une gueule de BG ça tu vois ça fait plaisir ça marche bon la Super Game Boy 2 ça fonctionne bon ça ça fonctionnait parce que je l'avais déjà dans la collection hop on a testé je ne sais pas allez on lance ça ne marche pas ah je suis une sauve-tour le nom du truc oh Dragon Quest ah je suis un gros libérez-moi ah ouais il y a une porte ok il faut appuyer sur la porte hé ça a l'air marrant moi j'aime bien il y a des radis ah je marche sur les radis tiens prends ça toi c'est quoi ce jeu mais pourquoi je vais dans une grotte what ah ah je me fais piquer le cul mais parez-vous oh je peux taper ok mais 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 arrêtez mais arrête mais descend je n'ai pas compris c'est ainsi que je suis mort je retourne ok bon je voilà c'est un RPG aussi qui doit être totalement génial donc ça fonctionne et du coup on avait le Super Game Boy de base donc voilà avec un Pokémon Earth dedans parce que nous on dit que the gold is best mais ça marche pas le jeu Game Boy peut-être ça n'a pas l'air de pouvoir fonctionner je pense que je vais mettre un peu de contour tige dedans je reviens je reviens bon vas-y comme quoi Nintendo c'est jamais foutu vas-y là lance-toi bon dans les fesses allez hop bienvenue sur ce live de Pokémon Earth alors c'est parti on va s'appeler Sacha comme de base ensuite ben voilà on va trapper des Pokémon voilà bonjour bienvenue dans le monde des Pokémon je suis le professeur Shin et je vais t'expliquer ce que c'est un Pokémon voilà ça c'est de là c'est un Pokémon O il y a une boule derrière il y a une totte de boule il mange trop tu vois d'ailleurs en soi dans Pokémon est-ce qu'ils mangent vraiment des Pokémon ? parce qu'on ne sait pas ce qu'ils mangent ah ils le veillent ah du coup attend c'était quoi ? mais c'est fait que ta gueule c'est à dire est-ce que ça fonctionne sur les autres boutons ? ah je peux changer la couleur je ne savais plus ça allez ceci est ainsi terminé on a mission accomplie ça fonctionne là on va tester tac on va brancher ce truc là la petite monette hop allez vas-y et ça se lance purée j'ai déjà mal aux yeux bon il se pourrait que ce jeu ne fonctionne pas en fait ça doit être un jeu qui devait fonctionner avec un système de téléphone parce que du coup on a remarqué qu'il y avait un numéro qu'il fallait peut-être ah mais non ça se trouve attends alors 3 9 83 il y a combien de zéro ? 2 4 1 2 3 4 9 9 9 9 non ça n'a pas fonctionné info de dernière minute ce jeu a été mis en place par l'équivalent de la française des jeux au Japon il permettait de jouer à l'équivalent du PMU depuis chez soi grâce au modem Super Nintendo enfin plutôt Super Famicom parce qu'au final internet n'était pas au même niveau bon bah tant pis comme quoi il ne sert à rien ce jeu allez on passe à la suite bon on se retrouve pour la suite de la suite de la suite de la suite avec la Playstation Jap donc celle-ci c'est celle qu'on avait en loose je vais tester après celle qu'il y avait dans la boîte d'origine donc là on a tout branché oui mais j'ai pas mis de jeu je suis con bon allez ça l'humain allez on va tenter de se mettre Tell of Destiny c'est bon c'est lancé alors du coup on a branché un adaptateur 110-220 parce que sinon ça fonctionne pas parce que le jeu se lance parce que bon tu peux avoir la cinématique mais pas wow c'est kiffant c'est beau bon bah ça a l'air de se lancer et il est vachement grand mon appart t'as vu il y a un sous-sol il y a une cave enfin oui une cave et un sous-sol c'est la même chose je suis désolé bon ça fonctionne en tout cas ça donne envie de continuer à jouer bref donc Tell of Destiny ça fonctionne allez on se teste le DDR ou pas juste pour le kiff de la musique ah t'as bon wouhou allez allez fais péter moi le what allez yes et en plus il parle en anglais quoi le gars je ne suis pas responsable de ce que vous venez d'entendre on dirait bioman bon allez on va s'arrêter là parce que sinon je vais devenir totalement cinglé hashtag je n'ai pas bu de Red Bull allez bon ça c'est plutôt pas mal avec un casque et tout on est bien il y a des éclairs dans ma télé non c'est normal oh fuck il a du mal calme toi calme toi t'inquiète ça va se passer bon vas-y je le relance et on ne sait pas je vais voir s'il n'y a pas de soucis particuliers je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir mais il y a de la moisissure dessus c'est totalement dégueulasse bon vite une lingette une lingette une lingette la boîte à histoire non oui c'est bon il est allumé ah vas-y balance nous la puissance de la Playstation vous ne connaissez pas la puissance de la Playstation regardez les premières pubs ça envoie du lourd ah déjà ça sature moins comme quoi un bon coup de la jette là où il faut bon vas-y on s'en fout chope moi le game t'as vu ça fait un petit côté Resident Evil je trouve non non il n'y a que moi qui trouve ça on peut pas non celui-là c'est bon oh des tonneaux vas-y et n'empêche le gars il y a une bonne avec lui à moins que ce soit sa mère bon allez on passe à la suite ça fonctionne ah ah je n'ai pas un seul truc alors ça j'ai envie de voir ce que c'est ah ça fonctionne c'est cool hello mes petits enfants tu vois à quoi on va jouer aujourd'hui et ben on va jouer avec des nanas bah dis donc on est bien je suis pas sûr que ce soit un jeu acceptable ici pourquoi il y a cette barre noire là on s'en fout de ce qui est écrit bon ceci était très agréable mais on s'en bat les steaks voilà ça fonctionne alors ça on s'en fout ça on a pas le temps ça si on sait que c'est du Dragon Quest bon allez vas-y je lance disque 1 vas-y ça fonctionne est-ce qu'il y a des slimes là-dedans bah sûrement c'est très bonne quoi je suis con ça a dégagé oh il y a une petite micro poussière là qui me hein oh le pauvre petit oui il y a le logo PlayStation oh c'est beau oh je sais pas ah la musique ça doit être mythique pour certains en tout cas le gars il a passé 166 heures sur le jeu truc de fou ah oui je voulais tester silhouette mirage parce que du coup je vous en ai parlé tout à l'heure regardez la classe de ce personnage il est génial ce truc alors il est aussi sorti sur Saturne à l'époque ah oui alors les bonhommes ils sont trop marrants trop kawaii bon tant pis je suis nul au jeu vidéo bref sinon ça t'as un excellent jeu alors on va voir si les Final Fantasy vas-y se lance ok donc celui-là fonctionne on passe à la suite donc je vais tester vite fait le petit FFF et ça fonctionne on va se laisser une petite cinématique quand même ah bah les souvenirs allez c'est parti hop on passe à la suite tac ça ça fonctionne c'est très très bien ça fonctionne publié par l'Océan ça existait encore ça existait encore océan voilà il y en a deux petits logos en bas bon en tout cas le jeu a l'air de se lancer voilà on est bon là on repart dans du dans du RPG une tête kawaii hé on démarre sur un anime quand même donc ça va être une série connue les étoiles voilà donc ça c'est joli allez hop on change de jeu en tout cas moi je tiens à dire que les boîtes ne sont pas abîmées mais ça c'est plutôt sympa parce qu'en gros tu regardes les gens les pochettes surprise sur le bon coin ou les trucs comme ça que tu peux peut-être choper les fois c'est juste Dora l'X3 atrice fois dix mille et puis Léa passion vétérinaire X fois allez c'est parti direct les jeux ça fonctionne enfin ça démarre par des tremblements de terre qu'est-ce qu'ils ont avec les tremblements de terre japonais et le gars il descend à la colline allez c'est parti à cheval et ça fonctionne voilà c'est cool bon encore un jeu en bon état en plus ça c'est plutôt cool hop bon il est vite fait oui ça se lance ça se lance exactement et du coup en plus attends je l'ai ou pas en pâle ah tada je l'ai bon c'est pas le même mais c'est Rivol School voilà désolé j'avais oublié le nom ok tu peux tu peux te modéliser ok je suis très méchant oh allez mange la poussière bon c'est du tutoriel voilà on sait c'est du jeu de combat et du coup il est en 3D alors que celui-ci il était il était en 3D aussi pardon ouais allez tu vas te calmer ne m'habite pas hop là on en a un et pas des moindres donc on a vu Final Fantasy tout ce machin mais moi celui qui m'intrigue le plus c'est celui-là Persona il y a peut-être plus de personnalité oh les petits fragments ouais bon ça va tu vas pas animer tous les morceaux non plus en tout cas c'est pas un jeu qui envoie du lot parce que là on parle dans une salle de classe un peu en mode il fait peur et bon c'est une licence qui marche d'enfer en tout cas au Japon et puis petit à petit chez nous bon sinon le jeu fonctionne donc ça c'est plutôt cool bon je range ce jeu-là et on va se quitter sur un dernier jeu qui est The Best of the Hype ceci la simulation de train excellent oh là là on parle sur de la bonne 3D en plus c'est pas du truc en 2D un peu mystérieux tout ça c'est un mix avec la avec du du web out bienvenue au Japon découvrez ces différentes stations animés par nos différents conducteurs vous passerez un agréable moment en de notre compagnie hey t'as vu je suis sacro en plus oh merde alors vas-y oui bon bah ça va je ne sais pas lire ok ah bon c'est vert je peux démarrer ok donc j'appuie sur la vitesse ici c'est génial comme jeu bon je vais arrêter parce que je vais y passer des heures sur ce jeu j'adore c'est génial d'ailleurs j'espère que dans un prochain dans un prochain colis on pourra en récupérer un qui fonctionnera on est reparti avec cette fois de la DS mais comme la DS c'est roulou on a cette magnifique bécane qu'on a récupéré il y a au moins une petite année déjà ça s'appelle une nitro capture et ça permet de jouer à des jeux déjà DS la base et GBSP enfin GBA quoi tu as un petit port ici et un autre port pour la DS bref allez on va tester Dr.Kawashima bon je pense qu'on va juste tester le jeu rapidement parce que bon tout le monde connait donc bien évidemment c'était l'un des seuls enfin l'un des tout premiers à utiliser la DS en tant que bouquin voilà format livre ça va être facile en japonais oh merde qu'est-ce que j'en ai passé des heures là-dessus bon voilà ça fonctionne pour Dr.Kawashima je vous mets l'autre histoire d'avoir une image correcte 1000 recettes pour pour bien faire manger hop on allume donc à savoir que le petit bazar là on peut le brancher sur deux écrans en même temps pour avoir vraiment les deux écrans distincts ah l'image n'est pas trop moi là allez ça fait longtemps que je ne l'ai pas géré celui-là du coup t'imagines au japon tu aurais pu faire vraiment de la bouffe japonaise donc genre des makis des trucs comme ça mais bon ça c'est la base nous on a déjà eu je crois que j'avais essayé de faire des sushis des makis à partir de ma version pâle oh c'est marrant ça c'est des des espèces de pommes ou je ne sais pas quoi fait en chips en fait voilà ah oui donc vraiment il n'y a vraiment que des plats style japonais quoi ça c'est rigolo je ne sais pas où je vais c'est pas moi alors là si je vous détaille bien c'est des haricots verts cuits à la vapeur avec une espèce de crème par dessus ouais ça donne envie allez vas-y on va se faire du saumon doré à la sauce miso t'es partant ? allez c'est parti donc là je sélectionne je fais le plat ah mais non je ne veux pas revenir au début moi oh bon au final voilà ça donne ça donne ça les deux jeux fonctionnent et puis on est content voilà du coup nous on vous laisse là on attend notre prochain colis on espère qu'il va arriver dans pas trop longtemps en tout cas merci de nous avoir suivis à bientôt la 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 lala la 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 tila la tila lala tila lala tila lala tila la tın tん tleton t alors da da dan lala lala Sous-titrage ST' 501